et c'est que c'est mort de caille on se retrouve à la demande sur gendev tycoon à plat donc on commence une entreprise qu'on va appeler à mordekai company ouais je suis très inspiré du joueur mort de caille nous sommes un homme nous sommes un homme je sais pas si en fait en termes d'hommes bruns on a chaud entre ça et ça donc alors tac 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 un truc soit dit bien soit qu'il a allé par la tueur c'est moins pire ok donc gendev tycoon on ne présente plus un on commence à la directive on crée des jeux vidéo dans le garage et au fur et à mesure on va évoluer on va créer une vraie entreprise du coup très bien on va développer un nouveau jeu parce qu'on a déjà commencé là dessus blabla tutoriel on s'en fout bouge alors jeu numéro 1 déjà qu'est ce qu'on a comme thème en fait la zombie militaire évolution et c'est science fiction je précieux ouais on va partir sur un petit jeu de zombies 1 1 tu sens mon inspiration on va l'appeler de walking dead avec des petites majuscules et tout walking dead voilà donc elle me coûte 0 alors on va y voir ça sera un rpg et la plateforme et c'est attendre j'ai pas le choix d'action aventure simulation stratégie stratégie on va pas dans les rpg allez on part graphissement 2d et 1 ça c'est bon on fait des trucs on met des points dans le design dans les bugs et c'est parce que le mec qui commence à l'écritage le bug blablabla et bouge de là ok bon un rpg il faut des grandes quêtes le moteur graphique c'est pas très important et on va le mettre comme ça je le sens bien je sens bien moi il est possible que je fasse des draps il faut savoir que les md style coup j'ai joué mais je l'ai pas animé et du quoi bon c'est un jeu qui m'a qui m'a plu vraiment mais dans lequel je me suis pas j'ai pas le temps donc un peu lié on s'en fout voilà comme ça et du coup on va créer des jeux vidéo écoutez qu'est ce que vous voulez que vous dise moi je me sens chaud chaud patate comment dire que que j'ai vraiment la patte voilà c'est tout le mec qui se répète et tout ça veut rien dire et tout arrête ça moi je sais je t'ai deux et on est parti donc blababla tutoriel on s'en fout toi et toi m'énerve alors blabla alors design du monde graphisme son leçon c'est important il faut des bonnes d'ost et les graphismes c'est pas forcément important mais le design du monde déjà voir le jeu en français suffisant parce que je l'avais acheté au début du coup il ya sûrement des choses qui ont changé en tout cas je t'espère donc là bas 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 et toi histoire voilà on va attendre ce qu'ils ont été petits bugs et les volumes tenteux ok donc quand on a projeté les bugs un jeu avec zéro de guerre moi je ne m'apprend pas mais je n'ai pas de neuf mais je sens bien donc un nouveau thème nouveau com beau par rapport à un an on publie j'ai terminé les mains en vente ok on se frotte les mains Et on va voir les premières critiques sur The Walking Dead. Notre dernier jeu vient d'arriver. Attention, suspens, c'est un jeu de mangent 4. Oh là là, ça pue. Ok. Oh. Pas très marrant. Ok, on part sur un jeu de merde. Très bien. Il ne devrait pas oublier la partie graphiste. Ah ok, il fallait que je m'attendre sur le graphisme. Sans imagination. Très bien. Donc blablabla, blablabla. Tais-toi. Très bien. Du coup, ben, ce fut un mauvais jeu. On va quand même faire quelques ventes, genre 2000 ventes. On s'est fait un petit b-d'oeuvre quand même. Donc ça va, ça va. Pour l'instant, on n'est pas dans le mal. Ok, on n'est pas dans le mal, je vous dis. Bon ben, on va rechercher quelque chose. La recherche est importante. Oh là là, mais tu dois, je ne peux pas le désactiver. On va chercher à l'indicé de l'indicé. Alors, on va, il est encore en bêta. On ne peut pas désactiver l'indicé, malheureusement. Je suis en plein écran dans le jeu. Oh là. Qu'est-ce que je fais ? Ah, j'ai fait n'importe quoi ! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai mis plein écran et ça me... Ah, voilà. Voilà, moi, je joue en plein écran. On ne va pas tortiller des fesses pour chier droit. Alors, on va chercher un moteur de jeu personnalisé. Ok, je ne sais pas si vous recherchez. On va chercher un nouveau thème. Qu'est-ce qu'on a ? OVNI, Cyberpunk, Voyage Temporel. On va prendre Voyage Temporel. La recherche. On fait ça vite. Autac, otac. Mais du coup, oui, alors, fin du let's play sur Programmer Manager, que je ferai une saison 2 et je l'annonce et je le dis quand la version finale sera sortie, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il reste quand même bourré de bugs et du coup, ça reste embêtant. Alors, on va voir, quel thème allons nous prendre ? On va prendre l'évolu. C'est une thème de merde, on va faire qu'on se douce, qu'on se douce. Bon, on fait d'outils. Allez, à partir de l'épisode 2, on fera des petits jeux de mots. On va faire un petit épisode, un sérieux, à partir de l'épisode 2, on va faire un petit jeu de... des petits jeux de mots sur les trucs. J'en préparerai quelques-uns. Ça va être nice. Ok, bon, j'ai 64, de toute façon, ça pue. Et le PC, à cette époque-là, ça pue aussi. Donc, au moins, ça n'a rien. Allez, on part sur deux bugs d'entrée. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut ? Histoire 4, on s'en fout. Le moteur. Voilà, on va faire un truc qui va entre le moteur et le gameplay. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Je n'ai pas forcément envie de me pencher à fond sur le truc à... Ne te gratte pas la tête, mon égro, fais ton jeu. C'est un jeu, il a fait un petit peu tout. Et donc, je disais, je n'ai pas forcément envie de limer le jeu en mode... On va aller voir ce qu'on appelle le wiki et tout pour faire des trucs extrêmement... Voilà, moi, j'ai envie de jouer à ma façon, en fait. Et j'espère que ça va aller, quoi. On va y avoir les dialogues. J'en fous un peu, l'IA, c'est assez important. Le design du niveau aussi, le grand IA. On va faire comme ça. Je sens bien le design du niveau pour les dialogues. On va mettre un petit peu de dialogue. Voilà, on va mettre un tout petit peu. Alors, c'est genre à droite, à gauche, grenade fragmentation. Voilà, sans l'effet concipé, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, alors, phase de développement 3, design du monde, graphisme et le son. Alors, les graphismes, c'est très important. Le son, ça, les monde. On va mettre à fond les graphismes et le world design. On va le baisser un petit peu. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Alors, l'étude me manque que les ventes se dépassent régulièrement. C'est des concurrents dans le secteur. Ouais, mais c'est toi que tu as les 64, les périmètes, les 64. On va faire des trucs sur PC, nous, parce que nous, on voit dans le futur. Tu vois, d'ailleurs, on a des trucs spatio-temporels et là, on a une Deloréal volante. Moi, je ne sais pas si elle vole, mais en tout cas, le voyage va très longtemps. C'est sûr, si elle atteint les 80 mailles, ça l'air. Il y a un moment où tu peux rien faire, quoi. C'est plus fort que toi, comme ça, les gars. C'est un jeu de moi qui est absolument ignoble. Pousse vers. C'est la carte. Pousse vers. Alors, le nouveau record. Tac, 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 tac. On publie. On publie. Moi, je n'ai pas publié. Je publie. Ah, créer un jeu avec une bonne combinaison sujet-système. Allez, hop là. Voilà. On attend les premières critiques. Donc, c'est le premier, il n'y a pas de nom. Ouf, ouf, ouf. C'est en 4, là. 5. On a déjà vu mieux. Mais qu'est-ce que tu as déjà vu mieux ? C'est le début des jeux vidéo. Il n'y a rien qui est sorti, là. Du gaspillage d'argent. Bouge-le. Oh. Ok. Oh, c'est quand même la fessée, quand même, ce qu'on se prend, là. Je ne veux pas dire, mais ça me fait un peu de peine. Par contre, j'ai le son qui sort directement dans mon PC. On va essayer de régler ça tout de suite. Et mettre le son dans mon casque. Parce que je ne m'étais pas rendu compte. J'espère que ça ne fera pas un espèce de problème. Lorsque je parle. Ah, pas. Je mets le casque. Ok. Ok, alors apparemment. Voilà, c'est bon. Désolé pour le petit baguette, je réglais juste le son. Alors, d'après les rumeurs, on peut... Je ne vais pas... Ouh ! Ok ! D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nimento projette de lancer sa propre console de jeu. Nimento est connu grâce... Pour le jeu d'arcade de succès, Dinky King. Ouh ! C'est vraiment génial. Qui suit du mieux d'instruire. On t'aimit des doutes sur le fait que le console de jeu d'écoles nous avons à devoir ce que Nimento va nous sortir. Ok. Très bien. Bon, on ne va pas perdre de temps. On va développer un nouveau jeu Cache-Pistache. On va faire un truc dans le voyage temporel. Et vois comme jeu déjà où les gens voyagent dans le temps qui est pas mal. Parce qu'il me semble que j'avais joué à un jeu comme ça. Bon, après je ne vais pas faire un Zelda sur PC. On va quand même essayer de rester un peu... Un peu les pieds sur terre, voyez-vous ? Parce que si on ne veut pas les pieds sur terre, ça ne marche pas. Hein ? Euh... Un truc où les gens voyagent dans le temps... Attendez, je vais le fléchir, je le mets en pause parce que je ne veux pas faire 2 minutes de brainstorming tout seul. Et je vous reprends de suite. Alors les gars, je vous reprends. Je ne vais toujours pas trouver. Mais bon, comme j'ai attendu un peu sur le tout pour nommer un jeu, j'ai eu un succès. Dans l'affichage reste bugué. Alors je ne comprends pas pourquoi l'affichage de mes succès reste bugué. Sur le explique, en tout cas. C'est dommage, c'est dommage. Bon, bah du coup, manque d'inspiration. Voilà, on va l'appeler Back to the Future. Voilà, on va l'affichage temporel. Aventure, désolé pour le petit coup dans le micro. Hop là, Back to the Future. Alors, on va y en voir graphiquement 2DV4. On ne peut pas songer que ça, on n'a pas encore développé. Voilà, là. Je fais bien. Alors, pour l'aventure, il nous faut un peu d'histoire quête. Un bon gameplay quand même. Une méthode graphique pas mal. Je le sens bien. Je trouve ça pas mal. Après, autant je fais n'importe quoi. C'est possible. Je me rappelle que j'avais fait une partie quand j'avais joué. Ça remonte à au moins une année. Et j'avais fait un jeu noté à 10, mais dès le début. Et du coup, j'étais en mode, ok, bah, plus d'argent. J'avais le million très très rapidement et tout. C'est un truc de fou. Voyons voir, du coup, l'IA, pas très important. Le jeu d'aventure. Il faut des dialogues. Du level design. Ok. Moi, je me sens bien. Je sais pas, bon, mais là, je sens que ça monte. Ça monte en moi. Alors, dépense mensuelle. Cloth du TX, exemplaire. Alors, ok, bon, comme du signe, il nous aide à sortir la tête de l'eau, tu vois. Mais tu sens qu'à tout moment, on se prend dans les fesses, on fait l'avion, quoi. Vraiment. Alors, world design. Alors, pour le jeu d'aventure, c'est compliqué, quand même. On va baisser le graphisme. On va augmenter. On va laisser un peu de graphisme, quand même. On va augmenter un peu le son, parce que le son dans les jeux d'aventure, voilà, c'est... C'est genre... Tintin, 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 tintin. Tu as genre, tu le sens, ça monte en toi, t'as envie de danser. Tch, 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 tch. Ok, bon, 50K. Mais, bon, si c'est un échec. Hop, là, mais il va y avoir la TESS. Il va faire des jeux sur TESS, eh oui. Ouais, on va. alors 4 2 0 un petit peu en design quoi non sur les créateurs de game des taïkus nous voulons te remercier d'avoir acheté ce jeu nous aurait défait ça fait plaisir mais j'espère ça a été génial mais j'ai fait plaît mais qui met des bugs il en enlève voilà on va arrêter parce que là on commence à plus avoir de thunes et on va éviter de faire un bon coup sur ce jeu aussi parce qu'il ya moyen de pas faire de bons coups en fait bon je vous avoue que j'ai fait plusieurs parties et dans les parties que j'avais fait genre j'étais parti à un moment sur un oui je n'ai pas une partie j'étais partie avec la lutte aussi là enfin bref et donc j'avais fait aucun bloc de sens mais je t'avais je suis pas mon jeu parce que je sortais énormément en fait c'est tout voilà je me sens mal bizarre mais bon bah c'est pas bizarre mais que c'est le feu comme toi un petit 7 8 très plaisant allez tiens stargames j'ai joué pendant des jours mais oui mais voilà mais c'est ça qu'il nous faut nous à plat 8 j'adore voilà en quoi il ya stargames ça pue ça pue il faut savoir que j'ai mis comment cela s'appelle un un mode je n'ai mis deux j'ai mis un mode sur on va développer un nouveau jeu directos j'ai mis un mode sur ce jeu qui fait que quand j'aurai plusieurs employés jeu ils gagneront de l'expérience à chaque jeu chose qui n'était pas mis en fait et je trouve que ce mode là bas était plutôt très important on va partir sur la de la sens science fiction à 100 sexe science fiction rpg dessus de science fiction sur sur pc moi j'ai bien l'air pg je peux vous le dire à moins les jeux d rpg qui va avoir science fiction rpg on va l'appeler et c'est dur ce jeu en fait un genre à jouer c'est pas dur mais faire une vidéo dessus c'est vachement dur parce que t'es là en mode ouais qu'est ce que je mets comme nom et du coup tu as tu as tu as tu t'es pendant ce temps il passe et les gens j'ai pas envie de les faire chier à faire attendre 15 millions 15 millions d'années moi je vais réussir à parler en plus pour trouver un nom alors du coup là on va c'est un truc de science fiction rpg de science fiction voilà c'est que la fiction on va l'appeler à ok bon on va l'appeler dofus oui je sais je suis très inspiré moi je transpire l'inspiration donc voilà en parlant de dvk en plus c'est vraiment de la 2dvk mais qui crache dessus c'est jason jason alors jason c'est un prénom spécial je m'explique j a s o n juillet août septembre octobre novembre c'était les gens sans inspiration ok rpg histoire quête moi je sens bien comme ça parce qu'on soit un peu j'étais pas dans un énorme moteur graphique pas même si maintenant on demande de tout mais tout fait une petite mille exemplaires ah ouais c'est un record mais quand tu tiens en vente on va voir alors il y a pas très importante le design et les dialogues on est un peu mon dialogue je sens bien je le sens tellement bien on va faire un blockbuster sans dofus ça marche un dofus tu vois c'est indémodable en fait tu joues à dofus aujourd'hui je me remets sur dofus et genre il y a toujours un milliard de personnes d'ailleurs je ferai une vidéo juste pour vous montrer que dans dofus encore aujourd'hui genre je vais l'installer après voilà je vais faire ça après la vidéo je vais installer on va jouer je vais vous montrer qu'il y a encore 46 millions de personnes qui jouent à ce jeu c'est un truc de fou un truc de fou hop là combien de temps on a dans les vidéos ok on a encore le temps t'inquiète bébé alors allons voir le son c'est important le world design c'est important je le sens bien on a même pas fini de sortir back to the future ah ils ont sorti la test on va faire des jeux sur test je vous le dis on va voir qu'on achète la licence ça va encore nous coûter un bras et demi ça allez corrige les petits bugs petit bug hop un petit point take hop là il a généré cent mille c'est pas la folie furieuse mais bon c'est toujours mieux que rien hop là le nouveau record ici ça fait plaisir nouveau combo ok 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 voilà on augmente de tout et on publie la gueule les premières critiques sur d'office on peut mieux faire avec qu'est-ce que peut mieux faire comme toi lui va mettre un 10 je le sens 8 et voilà non mais il me faut des enfin il faudrait que je fasse un gros blockbuster c'est un truc genre à 10 très bon ok alors là on va partir sur quelque chose de super bien c'est à dire rechercher un moteur de jeu personnalisé donc un nouveau moteur c'est ça qui est bon en fait du coup on va faire des jeux plus beaux ok donc là on écrit sur le calepin ce qui fait qu'on va tout faire voilà c'est le calepin de Lemon Nation chez Sinai pour ceux qui connaissent voilà toutes les tactiques sont dedans alors moteur de jeu personnalisé vous pouvez maintenant créer vos propres moteurs de jeu voilà et donc de là on va pouvoir tout faire voilà un petit travail sous contrat un petit contrat demande que vous générez un certain nombre de points design et technologie avant de tomber à court de temps ok on va faire un petit contrat ok on par là-dessus on fait des points on met du design, du design, du design voilà allez on a des points on a des points oh mon dieu est-ce qu'on va y arriver à temps bien sûr que on va y arriver à temps allez paf et fais moi le direment tu me mets ça sur mon compte tu sais lui c'est juillet ou septembre octobre novembre c'est une blague est nulle mais je vais persister les clients viennent m'apprendre que vous avez nourri le contrat et que c'est un travail habituellement j'ai nouveau contrat tous les six mois alors revenez-t'en quelques temps ok bon c'est pas grave ça on s'en fout moi j'en viens de me développer un jeu mais attendez ok de recherche du coup j'ai très bien alors qu'est ce qu'il ya comme nouveau thème si je cherche un nouveau thème il ya quoi en question j'ai pas les points de recherche du coup on va profiter pour faire un nouveau moteur avant plus t'es pour un nouveau travail sous contrat pas trop dur genre ça juste pour générer un peu de points de recherche et l'argent d'autres gens ont généré des points de recherche j'aime bien que ça me génère en fait mais te gratte pas la tête tu vois pas t'as perdu un mois de gratter la tête là ok bon il a fait un peu de recette mais tu sais que je vais pas réussir parce que c'est gratter la tête c'était chaud et en plus je n'avais pas dit point de recherche mais je te écoute quoi c'est viscérale bon on aura l'historique des jeux on a fait dofus 7 25 quand même ça c'était pas un jeu si dégueulasse c'est 10,5 donc à l'aduty et walking dead c'était pas ça voilà là on était 30e et là on était 40e donc ça va après dofus c'est un mmo je sais on se calme ok moi j'ai faire j'ai fait un science-fiction de fusil de la science-fiction ok donc on va faire un dernier jeu et puis après on se laissera gentiment hein on va pas le temps passer quand on joue à ce jeu ça avait été en plus donc on va développer un nouveau jeu sur le thème de l'évolution et on va faire un simsitie simsitie c'est un jeu de femelle ça non je vais pas trop parler ok ça va marcher 30% on va faire un simsitie sur pc quand même on va rester sur pc vite fait et la prochaine vidéo on va partir sur les nouvelles consonnes les nouvelles consoles pas les nouvelles consonnes oh là là mon dieu alors phase de développement simsitie évolution stratégie tac 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 ah voilà alors stratégie histoire quête c'est pas important le gameplay c'est plus important et le moteur graphique il est juste après à mon avis là c'est ma version de comment moi je vois le jeu vidéo en fait hein alors tac 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 alors les dialogues c'est pas très important du tout il y a bah c'est plus important il y a du niveau c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça me plaît plutôt je pense qu'on est en train de faire du bon contenu voilà on peut se le dire j'ai la patate je sais pas si où ça va bon c'est vrai que j'ai fait plus de vues que ce que j'imaginais sur sur le programmer manager alors bon c'est encourageant je vous le dis tout de suite hein moi ça m'a donné encore plus envie de de partir enfin de faire plus de vidéos en fait parce qu'il faut savoir que c'est pas mon premier passe temps de faire des vidéos mais j'ai toujours aimé me dire que j'aimerais bien enfin j'ai toujours aimé me dire que j'aimerais bien le français j'ai toujours dit que j'aimerais bien faire des vidéos et le fait que le retour soit positif déjà c'est plutôt nice quoi genre tu t'y attends pas puis d'un coup paf tu t'es mon chat dans le coin du nez comme ça et du coup voilà j'adorais que je sorte je t'ai tôt comme toi on finit simcity et du coup je ne vous remercie parce que c'est grâce à vous que je refais des vidéos encore parce que ça me fait plaisir quoi et on va faire ça on publie on va voir les recettes enfin genre les notes les critiques voilà ou la 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 bon ça va l'action est mis sur la partie c'est juste que ça a très bien servi un bon jeu bravo on va avoir un petit 7 de moyenne je pense oh le bâtard faut que j'en ai 8 mets moi 8 on va mettre un 5 7 ok bon du coup on aura 675 c'est pas mal du coup j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à mettre un j'aime à vous abonner parce qu'il y aura des suites bien sûr et puis on se dit à la prochaine c'était Mordekai ciao tout le monde peace oh les grosses ventes